Dans la plaine de Loumio-en-Balagne, ce bâtiment va-t-il devenir un drive ? A sa création a reçu fin juillet un avis favorable de la commission d'aménagement commercial. Un seul de ses neuf membres a voté contre le projet, c'est le représentant de la collectivité de Corse. L'exécutif s'est opposé par rapport au Baduc parce qu'il y a une partie qui est en ESA, parce qu'on n'est pas dans la continuité du bâti, donc ça va contre les documents opposables aujourd'hui en place. Nous aidons le petit commerce et à côté de ça on ne va pas nous soutenir aujourd'hui majorité à la déshumanisation de commerce avec des drives. C'est contraire aujourd'hui à la ligne que nous nous sommes fixés dans la majorité territoriale. Selon nos informations, le projet prévoit d'agrandir ce bâtiment pour le stockage et d'aménager 11 pistes de ravitaillement sur 2400 m2 supplémentaires. Il est porté par la société Aquavive à distribution, propriétaire du Leclerc de l'île-Rousse. Son président n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade. Pas plus que le maire de Loumio, la commune comme celle de l'île-Rousse et de Calvi, a émis un avis favorable lors de la commission d'aménagement. Reste à savoir si dans ce contexte un permis de construire sera demandé et surtout s'il sera ensuite délivré par les services de l'Etat. Une affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada